Allez, Meredith Michaels-Bierbaum avec sa grande jument, Belladonna, qui a pris tout juste dix ans depuis le début de l'année. Alors ça peut paraître paradoxal quand on compare au monde des courses, mais on est encore sur des chevaux à dix ans qui sont matures bien sûr, mais qui n'ont pas la dernière dernière expérience de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avec les chevaux, il faut être patient. Les chevaux sont des chevaux qui n'ont encore pas tout fait, bien qu'elle ait quand même fait les jeux, mais dans ce type d'exercice, c'est quand même du manque à moins d'influx qu'un shutterfly ou checkmate sur notre cheval. Mais en tout cas, ça va être intéressant parce qu'il y a des grands espaces, donc elle va pouvoir la laisser galoper. Allez, vive l'espoir, les copains, on n'est là que pour nous, là où nous sommes, et vous derrière votre écran, que pour profiter de tous ces craques-chevaux et de ces cavaliers talentueux. On va se régaler et on va partager ça tous ensemble. Mérédith McCann. On va découvrir en pratique avec elle, parce qu'évidemment, elle ne peut pas aller extrêmement vite, mais... Allez, ça va voir. La hauteur, c'est fou. Le plus vite possible sur le vertical Hermès. Voilà, sept foulées pour les seuls. Là, il y a un virage où il faut vraiment trouver la foulée en avant. Aux efforts ici, limite de trajectoire. C'est dur, dites-donc, cette entrée du double-là. Et là, du coup, six foulées parce qu'on n'a pas la sortie du trip. Et là, il faut, comme tu dirais, Jean-Marc, tout donner. Et aller chercher le dernier. 40 secondes, 95. Pour Mérédith McCann. Mérédith McCann. Mérédith McCann. Mérédith McCann. Il adore des épreuves comme aujourd'hui qui vont se gagner au centième. Je ne pense pas que son chronomètre de 40,95 soit le chronomètre gagnant. Mérédith McCann. Congratulations for this tempo. Thank you. She's a great horse. Not that fast, but she's great. She gave everything. Voilà, elle disait qu'elle n'avait pas été forcément la plus rapide, mais en tout cas, que la jument avait tout donné pour ce barrage. Alors ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est vrai qu'on la voit, effectivement, extrêmement généreuse. Un 7 jument. Attention, Rolf Goran Benson avec Kintero, la scie là. Le crack venu du froid. Qui va tenter d'aller chercher le chronomètre. Ça, c'est sûr. Et lui aussi, le cheval peut être extrêmement rapide. Mais attention, attention à son style. Attention à ses antérieurs. Ça va être un petit peu la difficulté pour lui, évidemment, sur les verticaux. À cette vitesse-là, oui. Oui, oui. Allez, c'est parti. Tourner à l'intérieur. Et d'ailleurs, regardez comment il relance. Jusque-là, il n'a pas trop traîné. Voilà, bonne distance éloignée. 1, 2, 3, 4, 7 foulées aussi. Ça tremble. 21 secondes, temps intermédiaire après le 1. Ça me semble très dur. D'ici là où il a, il ne faut pas se rater. Si foulées aussi, comme Meredit, mais il est plus rapide. Alors, là, sur la dernière ligne, de toute façon, déjà, attention. Attention à la première barre du dernier obstacle. C'est la clé et lettre, lui aussi, double sans tour. Et 39, 26. 29, 26, pardon. Une seconde, 69 de mieux que Mereditz-Makkels. Verbo, mais c'est battable, à mon avis. On a lâché les fauves, là. La difficulté, là, on sent un barrage subtil qui demande, comme d'habitude, des chevaux extrêmement rapides au sol. Jean-Marc. Jean-Marc. Jean-Maurice, pardon. Mais en revanche, on voit, pour sauter le double, notamment l'oncère, il faut mettre beaucoup de force. Parce que le 1 et l'entrée du double sont très rapprochées. Donc, il n'y a vraiment pas d'écart pour relancer, pour sauter. Il y a un effort. Il a baissé un peu l'entrée. Mais ça va se jouer beaucoup, à mon avis. Réussir à tourner à l'intérieur après le 1, évidemment, pour aller chercher le 12. Allez, Ludger, Berbaum. Chaman, merci, mon nom. Ludger avec Chaman, je pense qu'il va être vite, dans le sens où il va le laisser couler dans le mouvement en avant. Il se met très le long pour venir en biais un peu sur le 1. On l'a vu nettement, là, complètement à l'ombre, plus près possible. Il sécurise un peu son 2. Ça, c'est bien. 8 foulées, là. Ça, c'est magnifique. Et là, il va rentrer très vite. Voilà. Ça, c'est parfait. Il peut le faire, le chevalier de la force. Ça, c'est parfait. Merci foulées, évidemment. Donnez de l'espace. Attention. Et là, il part. Et là, c'est le professeur. Voilà. Et continue. Regardez. Et là, il va être plus rapide, monsieur. Et 38-33. Premier. 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 Quel science. Quel science. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas sous contrôle. Et je ne sais pas si on reverra la façon dont il a rééquilibré, sans freiner sur le numéro 15. C'était juste une leçon. Et le virage, là, sur le numéro 9 aussi pour les sources verticales. Il a tout donné. Il avançait vraiment comme ça avec beaucoup de confiance. Bravo, Ludger. Baerbaum, qui ne sera pas d'ailleurs, si je te la bêtise de ma mémoire, comme ça. Je crois qu'il n'est pas à la finale. Il n'est pas qualifié. Une réaction peut-être. Ludger. Can somebody be faster than you? Yes, for sure. Because one to two, I did one too many. But I will be in the first three, I hope. Oui, mais il faut être sans faute. Il a raison que le temps peut être plus rapide, mais il faut rester sans faute. Attention, pour l'instant, il n'y a qu'une femme sur le podium. C'est Meredith Michaels-Baerbaum qui est le troisième. C'est Ludger Baerbaum qui est en tête et Benson en deux. Ce serait évidemment génial d'avoir une plus jeune, pas encore 19 ans, 18 ans, Reed Kessler. Allez, évidemment. Ça, c'est beau. Allez, en avant. Elle sécurise un peu. Ça, c'est superbe. Attention, ce virage-là. Oh là, elle tourne très court. Il faut l'appuyer un peu, là. Quelle technique. Attention à ce... Oui, oui, oui. Laisse-la sauter droit. Tourne après, maintenant. Bien joué. Allez, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Elle va gagner, elle va gagner, elle est meilleure. Et c'est fait. Zéro, pas. Elle est deuxième. Elle est deuxième, formidable. Plus de chapeau à Mademoiselle, Reed Kessler. Et le professeur. Ah ouais. Et le professeur. Et le professeur. Good chapeau à Reed Kessler. Silana, je peux vous dire qu'en fait, la championne... Entre guillemets, parce que c'est un exploit énorme à 18 ans de remporter un 5 étoiles. Bravo. Vincent Tiel. C'est une vraie championne. Quel parcours. Quel beau barrage. Et ce qui est formidable, c'est que sa gemant est restée fraîche. Elle est restée vraiment à l'écoute partout. Regardez, ça, c'est intéressant toujours. Merci la réalisation. À mon avis, là, ils sont pratiquement ensemble. Même en avance. Un petit peu en avance, elle. Là aussi. Là, Ludger la reprend peut-être là. Oui, Ludger la reprend dans le virage là. Regardez, on la voit bien dans le mouvement en avant. C'est génial. Merci de faire ça, parce que ça explique vraiment. Voilà, Ludger la reprend sur le 4. Et lâche plus la tête après. Oui, là, il a une demi-foulée. On retrouve, ils sont en la même seconde. Fabuleux. Fabuleux. Regardez la position. Ah oui, ça se joue à pas grand chose. Et là, on... ... ...